hello les amis je vous retrouve pour une dernière vidéo sur l'édition magic the gathering horizon du moderne 2 alors cette dernière vidéo est un bilan des vidéos d'ouverture que j'ai pu vous faire et vous présenter il y avait tout d'abord une ouverture d'avant-première d'un d'impact de trois boosters de draft il y avait également ensuite une ouverture de deux d'impact de deux packs de trois boosters de drap et ensuite j'ai pu ouvrir une boîte de 30 booster d'extension et derrière un bundle et puis vous présenter les cartes dont une cinquantaine de cartes que j'avais récupéré en plus que j'ai acheté à l'unité mais qui n'était pas très cher à moins de 50 centimes la carte voilà voilà c'était juste pour vous faire un petit tour d'horizon du bilan donc comme vous pouvez le voir j'ai les deux providers 1 le 360 et le 480 qui ont été remplis dans le 360 j'ai mis la famille normale donc je vais vous montrer donc des cartes que j'ai pu vous présenter on va faire juste un tour d'horizon rapide comme ça vous pouvez voir que le classeur c'est énormément bien rempli point de vue blanche il en manquait une dans toutes celles que je vous ai présenté après je vais continuer point de vue bleu déjà il ya manqué 2 4 voilà 4 4 après les noirs il a manqué quelques unes aussi je fais un tour d'horizon rapide 1 les amis pour vous présenter la beauté de cette famille en même temps donc il ya des pages qui sont bien remplis c'est plutôt cool là il manque peu de rouge aussi des vertes donc là c'est les sur les 303 premières cartes qui sont les 304 de la famille 303 4 de la famille normale donc je les ai rangés dans le classeur pro binder 360 là il manque des terrains difficile d'avoir tous les terrains surtout qu'il ya des terrains qui étaient très 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 bien côté très très rare très recherché voilà et là donc la finale avec les 303 et puis ensuite les jetons voilà donc dans ce dans ce premier classeur il ya toute la famille entière plus les jetons voilà je me suis arrêté là pour ce premier classeur je trouvais que c'était sympa de ranger la famille entière et puis tout ce qui est le reste on va dire c'est à dire le reste ça reprend les cartes extra en premier après les quatre rétro qui se suivait et ensuite il ya aussi des arts art 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 card c'est les art series en fait les séries illustrées en fait alors là par contre le deuxième on sait un 480 il va être beaucoup moins rempli parce qu'il m'en manque énormément commencé par la première page nous j'ai que contre sort et puis je n'ai rien sur la suivante et puis après on a ces fameuses cartes avec ses dessins ces cartes extra avec ses dessins on dirait qu'ils ont été fait au crayon à la main vraiment des cartes magnifique c'était vraiment une super idée de la part de magic the gathering de proposer ces très 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 belles cartes voilà donc c'est vrai que je vous fais un tour d'horizon rapide de cette page de ces pages comme vous pouvez le voir il me manque malheureusement beaucoup de cartes de cette édition après c'est comme ça c'est c'est compliqué de pouvoir compléter les cartes voilà on est dans les rétros voir alors j'ai pu avoir qu'une carte rétro foil je me suis même pas encore renseigné pour savoir la valeur que ça peut avoir là on est sur les deux terrains mais ça arrive des florets forêts pluviales embrumé donc là c'était les cartes de la famille après bon bah il ya un bon nombre de pages vides et puis après on arrive au terrain et puis les terrains vu que j'ai pu tous les récupérer dans le bundle donc il ya une version folle et une version normale après la promo ici j'ai une promo à un moment qu'une deuxième alors il faudrait voir dans les articles comment récupérer cette promo moi j'ai pu avoir dans le bundle à 492 je sais pas si c'est aléatoire un bundle on a une chance sur deux c'est à vérifier effectivement il doit y avoir une deuxième promo la 491 que j'ai pas pu récupérer ensuite les attirer d'avoir là le truc c'est qu'à 80 une carte et vu que j'en ai eu que dans les boosters d'extension c'était compliqué de d'en avoir j'en ai eu 30 différentes à au moins par contre là au moins sur ce coup là voilà après elles sont plus difficiles à récupérer à l'unité et puis après il y avait deux cartes comme ça je tombe sans 200 sans valeur oui c'est vrai que les arts et les cartes cartes sont plus difficiles à récupérer à l'unité c'est moins moins vendu on va dire puis surtout que en fait c'est difficile d'avoir des doubles donc il ya moins de gens qui vendent des doubles en fait parce que comme on peut le voir moi j'ai acheté une boîte de 30 booster d'extension et j'ai eu 30 cartes différentes donc un vrai c'est après c'est compliqué d'avoir toutes les cartes art les arts series si ce n'est vous avez des vendeurs qui vendent la totalité des 80 une carte vous pouvez les trouver pour une quinzaine d'euros il me semble donc ça c'est peut-être l'idéal c'est de taper chez des gros revendeurs plutôt que de compléter à l'unité ça vous rendra ça vous fera gagner du temps que de rechercher les cartes à l'unité qui vous risquez de payer en plus les acheter chez plusieurs acheteurs vendeurs différents et payer plus de frais qu'autre chose voilà bah écoutez j'ai fait c'était la vidéo finale bilan de cette ouverture horizon du moderne 2 voilà je voulais vous présenter un petit peu vous avez pu voir les boîtes ça vous donne une idée avec ce que j'ai pu récupérer comme ouverture et grâce à ces récupérations à combien j'ai pu compléter la famille je crois que sur les 303 cartes initiales il m'en manque à peu près 25 à titre d'idée en sachant que j'en ai récupéré 50 sur la totalité dans la dans l'édition plus dans les extras mais j'en ai récupéré une cinquantaine qui avait 50 qui coûtait 50 centimes au moins voilà donc sur les 303 dans mon manque et 25 et puis voilà ça vous donne un ordre d'idées j'ai eu quand même pas mal de double aussi que je vais pouvoir échanger et je vais pouvoir récupérer d'autres cadres grâce à ça voilà si certains d'entre vous souhaite acheter des boîtes d'extension ça vous permettra de compléter un maximum la collection en sachant que maintenant les familles ont 492 cartes 492 4 c'est énorme c'est très dur faut savoir que dans un booster vous avez une quinzaine de cas dans une boîte d'extension il ya 30 booster donc 30 booster fois 15 cartes ça vous fait 454 donc avoir 492 4 en 400 sur les 450 c'est totalement impossible vous aurez forcément des doubles donc c'est vraiment difficile maintenant je dirais qu'il faut presque acheter trois boîtes de 30 booster d'extension pour après compléter au maximum et après acheter les cartes à l'unité en revendant les les doubles que vous avez comme ça vous pouvez récupérer un peu d'argent et racheter avec l'argent vous avez récupéré des doubles racheter des cartes à l'unité voilà c'était mes petits conseils du jour sur horizon du moderne 2 qui est quand même une famille super intéressante avec des cartes vraiment vraiment très très belle certaines très rares et très côté ça arrive ça ravira cette famille va ravir les joueurs les collectionneurs voilà très bien les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo